Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un denier des guerres civiles, ici un denier de Vendels. C'est donc une monnaie en argent qui fait 17 mm de diamètre pour 3,48 g et qui fut frappée en 68 ou 69 après Jésus-Christ en Gaulle, probablement à Vienne. Sur son avers, vous pouvez voir la victoire debout à gauche sur un globe tenant une palme de la main gauche et une couronne de la main droite. Les légendes sont Salus Generis Omani, soit en français le salut de l'espèce humaine. Sur son revers, vous pouvez voir les lettres espétuaires dans une couronne de chaîne. Ces lettres représentent la devise romaine « Senatus Populus Quae Romanus », ce qui signifie en français « le Sénat et le peuple romain ». Enfin, pour acquérir un exemplaire similaire, il faudrait compter dans les 1200 euros. Mais maintenant, parlons un petit peu de Vendels et des guerres civiles. Caius Julius Vendels est un Gaulois propraiteur de la Gaulle lyonnaise qui va s'opposer à Néron. En effet, la manière de gouverner et les multiples erreurs de l'empereur vont pousser Vendels à réunir et à soulever le maximum de Gaulois face à Néron. Il va ainsi en parler à différents gouverneurs, mais malheureusement, tous vont le dénoncer, sauf un certain Galba, ou plutôt la personne qui deviendra plus tard l'empereur Galba. Ainsi, une guerre civile va commencer et on a d'un côté les révoltés avec Vendels, car il avait quand même réussi à réunir des Gaulois. Et de l'autre côté, on va avoir les légions romaines. Il va y avoir donc un affrontement et du côté de Vendels, il va y avoir, selon Plutarque, plus de 20 000 pertes, ce qui est juste énorme. Par contre, côté romain, je n'ai pas trouvé l'information. Mais suite à ce désastre, Vendels va mettre fin à ses jours, puisque son but, c'était de renverser Néron et pas de causer la perte de plusieurs milliers d'hommes. Toutefois, ses efforts ne seront pas vains, parce que même si sa révolte va être écrasée peu de temps après, d'autres révoltes verront le jour jusqu'à causer la fuite de Néron et le terme de son règne. Et d'ailleurs, peu après, c'est Galba qui va remplacer Néron. Mais donc voilà pour l'histoire de Vendels et pour sa révolte. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et aussi, vous retrouverez ma boutique dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Vendels dans les commentaires et je vous dis à dimanche.